Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Haddato, cofondatrice de WildMeTrends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Seno, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le WAP3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un quotidien où chaque interaction, chaque processus est sublimé par l'intelligence artificielle, où les limites entre l'efficacité humaine et la précision algorithmique se fondent. C'est dans cet univers de l'IA que nous plongeons aujourd'hui. Si je vous dis l'aime liste, l'aime warm, l'aime call, tape l'io, tweet hunter, vous pensez à Guillaume Moubeche bien sûr, le CEO visionnaire de l'Empire que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Guillaume a su intégrer l'IA dans le développement et la croissance de solutions SaaS innovantes à l'échelle internationale. Sa mission, aider les gens et les entreprises à se développer. Ensemble, nous allons explorer comment l'IA, ce moteur puissant de l'innovation, redessine notre quotidien et préfigure le monde de demain. Salut Guillaume. Salut Marine, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Pour m'accompagner, Olivier Senaud, directeur de l'innovation de DocaPost, nous apportera son éclairage sur les applications concrètes de l'IA et les défis qu'elle représente. Olivier, c'est à toi. Merci Marine, bonjour Guillaume. Difficile d'introduire ce nouvel OVNI, un OVNI du business cette fois. Comme tu l'as dit, cofondateur de l'EMLIS, l'EMOARM, l'Empire, etc. J'en oublie certainement beaucoup, mais tout un point commun. Non seulement l'utilisation de l'IA, mais une croissance forte et une volonté de fonctionnement en fond propre. Avec par exemple passer de 0 à 5 millions de dollars d'ARR en seulement quelques années. Et c'est quelque part ta profession de foi, Guillaume. Alors en entrepreneur passionné, tu t'es donné une mission, peut-être même un sacerdoce, aider 1 million d'entrepreneurs à construire des entreprises rentables d'ici 2025. Guillaume, nos auditeurs sont impatients de comprendre comment être successful dans le business, gagner des millions de dollars et construire une entreprise prospère à partir de zéro. Connaître tes stratégies de croissance, tout en dévorant la vie et les voyages. Bienvenue pour cette conversation inspirante et instructive. Guillaume, nous t'écoutons. Waouh, j'adore cette intro, merci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, pour mieux comprendre aussi les enjeux, un quiz sur l'utilisation de l'IA au quotidien. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on y va. Première question. Combien de personnes sur 5 utilisent l'IA générative au travail selon McKinsey ? 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 ou 4 sur 5 ? Moi, je vais dire 2 sur 5. Alors la question, c'est à quelle date ? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, Olivier, écoute. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on va plutôt être proche de 3 ou 4 sur 5, mais effectivement, on est plus près de 1 sur 5 selon, ou 2 sur 5 selon les métriques passées. Et vous avez raison, c'est 1 sur 5. Selon une enquête McKinsey, 22% des personnes utilisent l'IA générative dans leur travail. Continuons avec la deuxième question. Combien d'entreprises en Europe pensent que l'IA générative va beaucoup les impacter ? Moins de la moitié, les deux tiers, presque toutes ou toutes ? Alors moi, j'ai envie de dire presque toutes. Alors l'avenir, c'est sûr, c'est presque toutes. Est-ce qu'elles en sont conscientes aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Et peut-être qu'à l'époque du sondage, on était plutôt à moins de la moitié qui pensaient qu'elles allaient être impactées. Et à l'époque du sondage, on était à 92% des entreprises en Europe, donc presque toutes, qui anticipent un grand impact de l'IA générative sur leurs activités. Bravo. Moi, j'ai l'impression d'être les manifestants, et Olivier, c'est la police. C'est ça. Tout le monde, 50% seulement. Voilà, c'est ça, exactement. Troisième question. À combien est estimé le marché de l'IA générative en 2023 ? 10 milliards, 25 milliards, 42 milliards ou 60 milliards ? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'argent, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de milliards. Moi, je dis 42. 42, c'est une bonne réponse, Guillaume. Selon les prévisions de Statista, le marché de l'IA... Non, 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 c'est l'âge. Les chiffres sont tellement aléatoires dans ce domaine-là. Et ça bouge vite. Alors, maintenant que nous sommes au point sur les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de l'intelligence artificielle et de son impact sur notre quotidien. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur l'IA et son utilisation au quotidien. Utilisez-vous l'intelligence artificielle dans votre quotidien ? Pas moi, mais mon équipe, oui. Et comment ils l'utilisent ? Ils l'utilisent pour faire de l'état de l'art, pour rechercher des informations sur les dossiers, pour faire des recherches un peu scientifiques. Ouais, un peu, surtout depuis l'émergence de Tchad GPT et je ne sais plus quel est celui de Google, mais celui-là, quoi. Bard ? Ouais, Bard. Et tu fais quoi avec ? J'ai commencé à l'utiliser pas mal pour débunker des sujets. Quand je suis un peu novice dans un domaine, ça aide pas mal à chercher de l'information vite. Je l'utilise pour la refonte de mon CV, c'est très pratique. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle aura un impact sur ta vie quotidienne à l'avenir ? Je pense plus sur le côté personnel, moi je fais de la musique sur le côté personnel. Et je pense que pour des recherches d'influence, pour des recherches de son, ça peut être vachement comme création de mélodies, recherche de son, etc. Étant donné que ça a déjà un impact sur notre vie quotidienne aujourd'hui, oui, nécessairement. Après, dans quelle mesure et dans quelle proportion, c'est une autre question, mais j'espère que ça ne prendra pas trop de place non plus. Absolument, je pense qu'on le voit déjà, en fait, l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative avec Tchad GPT depuis l'année dernière. Tchad GPT, c'est novembre 2022, donc on a déjà vu une très forte expansion. Après, aujourd'hui, les sujets qui vont se poser de plus en plus, en tout cas à mon sens, ça va être à la fois des sujets d'éthique et aussi des sujets de changement climatique et de transition écologique quant à l'IA. Pour ou contre l'IA en entreprise ? Pour, sur le côté où on peut supprimer tous les travaux qui sont un peu récurrents, qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, parce que du coup, on peut supprimer des tâches qui ne servent à rien, où on ne peut plus se marrer à faire des choses plus créatives, plus cérébrales. Je suis pour, je pense. Je suis pour, à condition de maîtriser les données et où elles vont. Ça dépend dans quel but, en réalité, parce que si l'IA peut être remplacée facilement par une solution qui, à mon sens, reste toujours éthique, parce que c'est le principal, mais qui est en plus écologique, c'est-à-dire s'il y a une balance qui vaut le coup sur ces aspects-là, alors dans ce cas-là, pourquoi pas ? Parce que c'est une technologie qui va nous permettre d'avancer. Donc, il ne faut pas être arriéré dans une certaine mesure et considérer que parce qu'elle va remplacer des ETP, parce qu'elle est polluante, il ne faut pas l'utiliser. Sinon, on n'avancera jamais, et notamment sur toutes ces questions-là qui sont primordiales. Alors, Guillaume, Olivier, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Oui, je trouve que les gens, ils avaient l'air quand même assez au fait de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes, surtout en France, qui ne sont pas du tout au courant de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut faire et comment ça peut nous impacter. Ce qui est clair, par contre, c'est que les cas d'usage sont assez incertains pour les gens qui ont été interviewés. Il y en a qui parlent de choses peut-être assez basiques, de recherche, d'écriture de CV. Mais en fait, il y a tellement plus de choses qui vont pouvoir être faites par l'intelligence artificielle dans les prochaines années que c'est assez cool aussi de voir que le marché a encore besoin d'être éduqué et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Oui. Olivier ? Effectivement, les interviewés semblaient beaucoup plus au courant de ce qu'est l'intelligence artificielle générative que sur d'autres sujets qu'on a pu prêter. Et je partage l'avis de Guillaume sur le fait qu'ils sont encore à 5 ou 10% des possibilités de l'IA générative, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et c'est ça, la lame de fond qui apparaît. On voit bien au travers de leurs témoignages que cette lame de fond a touché toute la population d'un seul coup. Et c'est unique dans l'histoire qu'une technologie, une application touche 100% ou presque des personnes en si peu de temps. Parce que finalement, il y a très peu de temps que l'IA générative est sur le plateau. Alors, c'est une excellente transition du coup, Guillaume. L'IA a-t-elle changé la donne dans le monde des affaires selon toi ? Oui, moi, je pense que oui. Je pense qu'on voit de plus en plus d'ailleurs de boîtes qui arrivent à se créer vraiment plus rapidement. Moi, je sais que si je devais recommencer de zéro, tu vois, j'irais beaucoup plus vite. Grâce à l'IA, que ce soit pour la création de contenu, la création de code, pour développer du software, pour recruter des gens, pour faire toute la partie prospection. Et là, on parle de tâches qui sont quand même assez basiques. Mais dans les années à venir, je pense qu'on va commencer à avoir des... Et on le voit avec agents GPT qui ont commencé à être lancés. C'est des agents qui peuvent carrément faire des tâches et compléter, autocompléter des tâches par eux-mêmes. Hyper intéressant. Mais alors, du coup, l'IA qui remplace un job ou pas, c'est quoi ton avis là-dessus ? En fait, je pense qu'il n'y aura personne qui va vraiment avoir son job remplacé à 100%. Mais par contre, c'est les personnes qui savent se servir de l'intelligence artificielle qui remplaceront les gens qui ne savent pas s'en servir. Et ça, tu vois, c'est juste que quelqu'un qui sait servir de l'intelligence artificielle, globalement, il peut faire le travail d'une équipe de 5-6 personnes, tu vois. Il faut vraiment débunker ça. L'IA, c'est un assistant qui va permettre d'augmenter la productivité, donc de générer du PIB plus qu'un outil qui va supprimer des emplois. Ça, il faut vraiment mettre ça de côté. On est sur des outils qui vont permettre l'augmentation assez faramineuse, à mon avis, de la productivité et donc du PIB des pays. Et si on prend le cas de l'AimList, comment est-ce que vous, vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien ? Nous, il y a plusieurs parties. Donc déjà, on était une des premières boîtes françaises à faire un partenariat avec OpenAI, donc il y a de ça quelques années, où notre objectif, en fait, c'était d'utiliser de l'intelligence artificielle dans de la prospection commerciale. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la prospection, il va passer du temps sur chaque prospect, regarder ce qu'il fait, trouver des informations et à partir de ces informations, essayer de trouver une phrase d'accroche, une phrase de personnalisation. Donc nous, en gros, notre objectif, c'était d'automatiser cette partie-là, parce que c'est une partie qui est très redondante, qui n'apporte pas grand intérêt. Je trouve que le commercial, il a beaucoup plus d'intérêt dans le conseil, dans la relation, mais le fait de faire des tâches robotiques et qui prennent du temps, pour moi, ça n'en a pas énormément. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'outil. Nous, en gros, on aide les gens à faire toute leur rédaction d'emails de prospection pour avoir de meilleurs taux de retour que si c'était un humain qui écrivait ça. Et ensuite, on a comment on l'utilise, nous, au quotidien. Je dirais que ça va dépendre des départements, mais nos développeurs, ils l'utilisent pour coder beaucoup plus vite. Donc ce n'est pas vraiment le chat de GPT, mais c'est plutôt Copilot. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pour même créer des frameworks business ou trouver des idées de contenu, je trouve qu'en fait, c'est là où il y a beaucoup de puissance. C'est dans la partie créative. Pendant très longtemps, en fait, on pensait que l'intelligence artificielle, elle n'était pas créative et donc elle ne pouvait pas trouver des idées nouvelles. Mais en fait, aujourd'hui, et chat de GPT, je pense que c'est le meilleur exemple. En gros, tu as un réseau de neurones qui a un vrai cerveau et qui est plus créatif que quasiment n'importe quel humain. Donc tu peux... Olivier n'est pas tout à fait d'accord. Sur le vrai cerveau, là, on ne va pas être tout à fait en phase. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ça reste un probabiliste déterministe ou indéterministe en fonction de sa configuration, mais ça reste un modèle probabiliste. Je suis d'accord. Ce n'est pas tout à fait un cerveau. Non, je suis d'accord. C'est un peu simpliste. Mais en fait, quand même, quand tu regardes, tu prends tes équipes en marketing typiquement et tu leur dis, on va faire un brainstorm sur un sujet. Trouvez-moi, par exemple, trois taglines pour l'Aimlist. Les gens, ça va leur prendre combien de temps à faire ça, tu vois ? Alors que chat de GPT, tu lui demandes, c'est instantané. Et tu peux lui dire, je veux que ça soit rigolo, je veux que ça soit différent, je veux que tu utilises des métaphores, je veux que si, je veux que ça. Et en fait, à chaque fois, on va pouvoir trouver des alternatives. Et je trouve que c'est assez fou parce que ça te permet vraiment d'arriver à ce que tu veux, d'avoir un partenaire avec qui tu peux échanger à n'importe quel moment, quoi. Du coup, comment est-ce que tu vois l'IA évoluer dans les cinq prochaines années ? Je ne suis pas trop sur le monopole, tu vois, de OpenAI. Je pense que ça, ça ne sera pas le cas. Je pense que les coûts, tu vois, aujourd'hui de ces large language models, en fait, ils ne vont faire que diminuer parce que ça va être, en fait, une guerre des coûts. En gros, tu as Google d'un côté, OpenAI, Anthropic. De plus en plus, en fait, il y a de plus en plus de modèles. Je pense qu'il y aura des modèles open source qui vont arriver, qui vont être vraiment aussi très puissants. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des modèles spécifiques par rapport à des cas d'usage spécifiques. Mais globalement, les prochaines années, je pense qu'on n'est même pas prêt, en fait, pour ce qui va arriver. Et effectivement, il y a un statement de Bill Gates qui est très intéressant, qui explique justement qu'on surestime largement le pouvoir de l'IA à horizon deux ans. et on le sous-estime très largement aussi à horizon dix ans. Ah, ça, c'est clair. Et c'est vrai que l'introduction de l'IA dans les entreprises, ça prend un petit peu de temps, mais ça va quand même relativement vite. Et il faudra que les entreprises s'adaptent si elles veulent survivre. C'est le même statement que les entreprises qui n'utilisent pas l'IA générative vont être remplacées par des entreprises qui l'utilisent. Et ça, il faut vraiment aussi avoir ça en tête. c'est un des game changers pour les cinq prochaines années. Alors justement, ce podcast, il a vocation non seulement à acculturer le grand public, mais aussi les entreprises et donner des conseils pratiques aux auditeurs. Donc, on est en plein là-dedans. Pour les décisionnaires des entreprises, quels sont vos conseils pour justement travailler avec l'IA et l'installer chez eux ? La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens ont... Il y a un côté qui est un peu décevant avec l'IA puisque ton input en fait n'est pas très quali parce que tu as envie d'un truc un peu magique et donc ton output forcément, donc ce que tu vas recevoir, va être décevant. Et je pense que ça, ça passe beaucoup par de l'éducation. Donc l'idée, en gros, c'est d'élonboarding, éduquer les gens comment sur leur poste, ils vont pouvoir utiliser l'IA, essayer de mettre en commun des prompts, donc des indicateurs, des indications que tu donnes à l'IA pour créer un output et partager un maximum de connaissances. Et après, en tant que dirigeant, je pense que ce qui est surtout ultra important, c'est de se tenir au fait de ce qui se passe. Je ne pense pas qu'on ait tous besoin d'être des scientifiques qui font de la recherche enIA. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de regarder un peu les outils qui sortent, ce que les gens font, comment ils le font parce qu'en fait, ça donne plein d'idées et ça donne des opportunités aussi pour dire des futurs business. Olivier ? Oui, oui, sur le conseil aux dirigeants, je vais simplement relater ce qu'on a mis en place chez nous qui est le mettre à disposition, c'est-à-dire intégrer, autoriser dans le cadre réglementaire qui est celui de la France à utiliser ChatGPT, former l'ensemble des collaborateurs, engager les collaborateurs à avoir des expériences avec ChatGPT et surtout ne pas freiner l'utilisation de ChatGPT comme ça a été le cas dans certaines entreprises. Le conseil, c'est ouvrez grand les vannes parce que si vos collaborateurs passent à côté de l'IA générative, votre entreprise va passer à côté du marché des 3 à 5 ans à venir. Alors, les collaborateurs, parlons-en justement. Si on se met à leur niveau, quels sont vos conseils à tous les deux ? Guillaume, commençons par toi. tes conseils pour les collaborateurs des entreprises ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester. Moi, je pars du principe que quand on travaille dans une boîte, on doit toujours avoir du temps pour se former, peu importe qu'on soit collaborateur ou CEO ou dirigeant. Mais je pense que l'intelligence artificielle, en fait, se former à l'intelligence artificielle et à l'utilisation de nouveaux produits, il n'y a vraiment aucun risque de regret par la suite parce que c'est une certitude que l'intelligence artificielle va changer la façon dont on travaille. Donc, le plus tôt on se forme, le plus compétitif on va devenir et potentiellement, le plus de choses on pourra accomplir. Olivier, ton avis ? Pareil. Franchement, pareil. Il y a une règle assez simple pour les collaborateurs, comment s'y mettre. Dès qu'une tâche qu'un collaborateur doit effectuer et pour laquelle le collaborateur se dit ça m'ennuie un peu de faire cette tâche, allez voir si l'intelligence artificielle ne peut pas l'aider dans ce domaine. Et qu'est-ce que vous dites aux citoyens ? Celui qui n'y a pas forcément accès en entreprise mais qui doit se mettre à niveau, quels sont vos conseils pour lui ? Moi, je pense qu'en fait, comme dans... Il faut bien penser que l'intelligence artificielle c'est un outil et pour aimer utiliser un outil, il faut aimer ce qu'on produit avec cet outil. Donc typiquement, si tu aimes faire du sport, tu te mets sur chat GPT et tu expliques ce que tu aimes dans le sport et tu lui demandes de te créer par exemple des programmes d'entraînement. Si tu n'es pas content des programmes d'entraînement, tu lui fais changer la durée, tu lui fais changer les exercices, tu lui dis de mettre des choses avec différents outils que tu peux avoir chez toi, éléments de musculation ou autre. Et en fait, tu vas voir tout ce que ça peut t'apporter et la rapidité avec laquelle ça le fait. Et en fait, je pense que c'est juste en s'émerveillant des petites choses que l'intelligence artificielle peut produire que ça permet à notre curiosité de s'éveiller. Donc là, on prend toujours cette personne qui fait beaucoup de sport. Typiquement, ça peut être quelqu'un qui ensuite, quand il a vu que les entraînements étaient top, se dit, je me suis bien entraîné, j'ai envie de manger. Là, en fait, un truc que tu peux faire, c'est aujourd'hui, tu prends une photo de ce qu'il y a dans ton frigo et automatiquement, l'intelligence artificielle va te proposer des plats avec ce que tu as dans ton frigo. Et ça, c'est quand même assez fou. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et après, du coup, j'ai un four à installer. Comment est-ce que je fais ? Je trouve que les tutos sont nuls. Ma plaque, elle fait tant, mes trucs contents. Comment est-ce que je peux faire ? Tu t'y prendrais comment ? Et partager ces galères avec l'intelligence artificielle pour trouver des solutions et créer vraiment un assistant dans sa vie de tous les jours. Et c'est vrai pour tous les aspects de la vie quotidienne. On parlait de la cuisine, on parlait du sport. C'est vrai aussi pour les histoires pour les enfants avant d'aller dormir. C'est vrai aussi pour comprendre des aspects politiques, économiques qui nous échappent mais qui ont fait les titres des grands journaux. On pouvait avoir un cours de politique générale en quelques dizaines de lignes sur un prompt bien écrit. Donc apprendre à écrire les promptes, ça aussi c'est important. Et l'utiliser vraiment au quotidien sans forcément d'objectif d'apprentissage mais un objectif de résolution de pain qui se trouve sur nos routes tous les jours. Est-ce que vous avez des ressources à partager justement pour des personnes qui voudraient s'y mettre ? Est-ce qu'il y a des ressources, des endroits où on peut trouver des prompts, où on peut trouver des idées ? Il y en a partout. Là, il n'y a pas une ressource. Mais particulièrement qu'on pourrait vraiment partager en fait. Il y en a une qui est intéressante qui s'appelle There is an eye for that qui est un site internet qui recense les moteurs d'intelligence artificielle ainsi que les tâches qui peuvent être réalisées avec ces moteurs d'intelligence artificielle. Donc ça, ça permet d'avoir une bonne vision mondiale de l'ensemble des développements où en est l'intelligence artificielle sous forme d'un site web très simple qu'on peut interroger à partir d'une barre de recherche. Deux trucs que je pourrais recommander, c'est la communauté Discord des prompt engineers OpenAI. Donc là, c'est vraiment très poussé sur le prompt engineering. Mais il y a aussi une extension qui est assez sympa qui s'appelle A-I-R-P-M et en fait, dedans, pareil, tu as plein de promptes qui sont préécrits que tu peux utiliser directement sur sur TchatGPT et ça permet en fait d'avoir un petit peu une idée de à quoi ressemble un prompt et d'accomplir des tâches et même se donner des idées sur des tâches à accomplir tout simplement. Merci, merci à tous les deux. Je vous propose maintenant d'ouvrir nos chakras de la réflexion avec Olivier. Olivier, c'est à toi. Merci. Alors, je vais ouvrir les chakras non pas sur l'IA parce qu'on en a déjà parlé longuement mais plutôt sur toi Guillaume et sur ta vision du business puisque si on revient un peu en arrière, organiser un roadshow de levée de pont pour le plaisir de dire non juste avant et de finalement dire oui quelques mois plus tard tout en expliquant en 2021 ta position sur le principe même du financement, c'est certainement un des coups de génie impérial de 2021. Alors, un non à plusieurs dizaines de millions de dollars forcément ça attire l'oreille de tous ceux qui de près ou de loin naviguent dans les écosystèmes innovants et ou naviguent dans les sociétés de capital risque qu'elles soient saluées ou décriées ce coup marketing t'a propulsé au firmament de la notoriété un atout bien utile dans le commerce. Car il faut bien le reconnaître l'idée de vouloir créer un business rentable avant de lever des fonds est-elle si révolutionnaire ? On est tenté de répondre oui à l'ère des valorisations délirantes des sociétés au CA ridicule de levée de fonds gigantesques sur simple powerpoint vouloir générer du revenu avec de vrais clients qui règlent de vraies factures en échange d'une prestation de service tout en améliorant le service en fonction des remontées des clients c'est presque un canular voire une insulte dans certains milieux déconnectés de la startup nation. Et pourtant à l'échelle de l'histoire du commerce cette méthodologie semble avoir eu un certain succès. Mais si nous revenons à ton sacerdoce un million d'entrepreneurs réalisant 5 millions d'ARR au moyen ou non de l'intelligence artificielle ça fait une création de valeur de 5000 milliards de dollars en quelques années soit l'équivalent du PIB de l'Allemagne sans lever de fonds c'est plus un challenge sir c'est une révolution. To be or not to be that is a question dit Shakespeare lever ou ne pas lever des fonds telle est la question que pourrait poser Guillaume vous avez 4 heures. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue à très vite et belle journée à vous deux Merci bonne journée Marine Et voilà chers auditeurs c'est tout pour cet épisode de Tendances Inno Un grand merci pour votre écoute nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes Vous pouvez retrouver Tendances Inno sur toutes les plateformes de podcast YouTube et Dailymotion Si vous aimez ce podcast faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages Pour plus de contenu sur les technologies émergentes suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagme Trends A bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe de la tech du Web3 et de l'innovation D'ici là continuez à explorer à innover et à créer